Salut les petits chutes, bienvenue, vous êtes dans, allez, comment on va appeler ça ? On va dire révélation, une révélation un peu particulière, un événement exclusif parce que l'été arrive et quand l'été arrive désormais, ça fait 5 ans maintenant qu'on a l'habitude, bon, ils ont fait aussi un peu l'hiver des fois, mais l'été c'est l'heure fort, c'est un collectif, on est en plein, c'est le jour, aujourd'hui, le jour du début de la coupe du monde, du mondial, et lorsqu'on parle collectif, vous allez comprendre dans quelques instants, Mademoiselle Mariana, allez, viens, viens pour ne pas tomber toi-même, laisse tomber tes problèmes et danse car il faut être debout pour danser, alors, puisqu'on n'est pas couché, dansons, dansons, la Z danse ensemble et je serai heureux qu'une sexy lady comme toi, danse avec moi bien sûr si tu es célibataire. Et si ça ne suffit pas, je te propose d'aller au Brésil, c'est le bon moment, laisse-toi aller et partons Destination Rio, là où c'est l'été toute l'année, c'est la Destination Fiesta, par excellence, là où, comme sur un terrain de foot, le collectif est primordial, surtout lorsque c'est un collectif métissé. Hé bébé, alors, tu viens ? Hé, c'est bon ça ou pas, vous l'avez ? Franchement, t'es en plein plus bravo, voilà. Bravo, alors là, bravo, alors là, respect. Là, tu nous as fait un enchaînement où tu as inclus quasiment tous les singles qu'on a sortis sur 5 ans, plus le nouveau qui arrive, plus le titre de l'album Destination Fiesta, là, mais tu es au top, là, tu nous as fait la totale, alors bravo. Bon, évidemment, c'était juste pour commencer l'interview. Moi, je vous suis, effectivement. Alors, d'abord, on va se présenter, nous avons Soma. Tu es à la fois producteur, tu es à la fois fondateur, oui, tout ça fait, parce que ça a été fondé, c'est comme toutes les grandes découvertes, ça s'est fait de manière un petit peu fortuite, comme ça. Au départ, c'était pour toi. Et puis finalement... En fait, au départ, c'est parti autour d'un titre qui s'appelle Laisse-toi les bébés, et puis par la suite, j'ai réuni toute cette équipe autour de moi et on a monté ce fabuleux collectif. Et du coup, tu es parti, toi, tu étais en solo d'abord, et du solo, tu fais un groupe, tu fais les choses à l'envers des autres, en fait, Soma. J'adore faire les choses à l'envers des autres, c'est-à-dire la mode est aux cheveux courts et j'ai des cheveux longs. Et j'étais en solo et je me suis mis en groupe. Et franchement, c'est un choix que j'assume et que j'adore parce que c'est vraiment le top. Et ça se passe vraiment super bien. Nous avons Soma, donc Soma Riva qui est là. Superman, toujours un Superman, toujours. Est-ce que la kryptonite, c'est ton truc aussi ou pas ? Pas vraiment. Amélie qui est sur des trucs, je ne sais pas ce que c'est, je ne savais pas que ça existait, mais on est aussi sur Superman aussi. Tu peux danser là-dessus. On est devenu des expertes avec Nadia. Parce qu'on a une ribambelle de chaussures, vraiment. Enfin, Yannick. Salut tout le monde. Salut. Ici, nous avons Rod. Salut Rod. Salut, ça va ? Très bien. Dis donc, là, on est carrément dans les années, à début des années 40 avec le smiley. Exactement. Alors là, je n'ai pas mis en général, je mets les Converse qui vont avec, mais c'est vrai que... Est-ce que tu as le pump aussi ? Exactement. Si, si, je les ai. Et puis c'est vrai que c'était le logo des années 90. Et en fait, j'aime le smiley, j'aime le sourire. Comme j'ai toujours le sourire, je me suis dit, ça s'accorde. Et puis si je fais la gueule, au moins, il prend le relais, tu vois. Justement, en parlant de ça, on est... Vous validez, hein, Soma ? On valide ? Exactement. Le 16, donc, c'est la sortie de l'album avec, là, une chanson qu'on a vue dans Dirty Dancing. Qu'on a entendue, pardon, dans Dirty Dancing. C'est bien ça ? Il faut savoir que la chanson est beaucoup plus ancienne que Dirty Dancing. Elle est sortie en 1962. En fait, personne ne sait vraiment qui a la paternité de cette chanson. Ah, c'est bien, je cherchais le nombre de ces... Il faut savoir que Johnny Hallyday a chanté une version en français de ça en 1963. Et donc, personne ne sait. Tout le monde connaît la chanson, que ce soit les petits, les moyens, les grands, les jeunes, les ados, et tout le monde, mais personne ne sait. Et de temps en temps, on nous dit, Patrick Suez, Dirty Dancing. Mais nous, on adore parce que je pense qu'en 2014, les gens vont dire, « Hey, baby, Collective Métissé ! » À mon avis, ça, c'est sûr. La chorégraphie, la chorégraphie, regarde ça. Regardez ça, venez voir, deux secondes. Pourquoi ? Parce qu'il y en a qui connaissent déjà. Alors, forcément, cet été, à mon avis... Mais nous, on a adapté la chorégraphie. Et on a fait une... Non, mais j'imagine bien. J'imagine, ça sera la vôtre. Il va falloir me l'apprendre. Parce que moi, celle que je connais, c'est celle-là. Elle a trois ans et elle s'appelle Stella. Ah oui, mais ça, c'est... Donc, elle a six ans. Trois ans ? Non, mais maintenant... Ah, maintenant, elle a trois ans, là. Elle a trois ans, là. Et donc, elle fait... Alors, on n'entendait pas la musique, je ne sais pas pourquoi. C'est ça. Et c'est... Donc, on lui donnera la passion. Et elle vous embrasse absolument. Donc, voilà. Donc, c'était Stella. Alors, la chorégraphie, c'était comme ça, avant. « Ha, I wanna know if you be my girl. » Alors, dites-nous la chorégraphie. « C'est pas mal, mais nous, on a fait un IBE. » « OK. » Regardez, on retient. « OK. » « Ha. » « Il a pris le petit peu. » « OK. » « I wanna know if you be my girl. » « Et on fait le petit cœur. » « On fait le cœur. » « D'accord. » « C'est customisé. » « Tu parlais de customisé. » « Et à la fin de la chanson, on fait le cœur vraiment au-dessus de... » « Pour permettre aux gens de mettre un message d'amour. » « Voilà. » « Alors, c'est ça, le message, systématiquement, vous distribuez. » « Peu importe les critiques, l'essentiel, c'est qu'on passe un bon moment et une bonne humeur. » « C'est positif. » « Vous êtes continuellement positif. » « Voilà. » « Il faut avoir la positive attitude et ça, c'est le plus important. » « Moi, je pense que les gens, ils ont envie d'avoir le sourire, la banane. » « Et bon, il y a des chanteurs qui font des chansons à texte et tout. » « On leur laisse et nous, on arrive pour leur donner le sourire. » « Pas de prise de tête. » « Chanter, danser en avant la fête. » « Ceci dit, ce que j'ai cru comprendre quand même, Soma, c'est que tu essaies d'apporter quand même systématiquement quelque chose d'un peu différent à chaque fois au niveau des textes. » « J'ai même cru comprendre qu'une chanson écrite, il y en a une autre qui est déjà quasiment en préparation pour autre chose. » « Nous, en fait, par exemple, cet album, qui est un album de reprise, nous a permis de commencer à écrire le prochain, qui est un album de composition. » « En écoutant des trucs, on a des idées et sans arrêt, c'est le laboratoire. » « C'est vrai qu'on aime bien avoir un coup d'avance. » « C'est-à-dire qu'à partir du moment où un album sort, le suivant est déjà en enregistrement. » « Alors, le prochain single, franchement, on ne sait pas lequel ce sera parce qu'en fait, on a fait un album de reprise et il y a tellement de tubes. » « C'est que des cartouches, en fait, que vous mettez. » « Il faut savoir qu'à la base, on en a enregistré 23, que dans l'album, il y en a 16. » « Donc, on a mis de côté 2-3 pépites qui vont être dans un album collector qui sera sorti en fin d'année. » « Et on ne s'interdit pas le fait de prendre dans l'album collector un titre pour en faire le single. » « C'est des questions de choix, de perception, voilà quoi. » « 16 tubes plus qu'au potentiel. » « En 2009, vous avez commencé avec « L'est-toi aller bébé. » « C'est ça, et ça fait un carton. » « Je crois qu'il n'a pas été égalé, celui-là. » « Bizarrement, la chanson qui a le plus cartonné, qui a été numéro 1 de tous, a été « Debout pour danser. » « Et celui qui a le plus cartonné en vanté tous, c'est « Laisse tomber tes problèmes. » » « Et vous étiez juste derrière pendant quelques temps, juste derrière, numéro 2, juste derrière, Pitbull. » « Pitbull. » « C'est bon ça, non ? » « Non, mais franchement, attends. » « Juste, on va s'asseoir deux secondes. » « On est déjà assis. » « Je voulais te dire, c'est pas bon. » « Pourquoi ? » « Parce qu'il faut savoir que quand on a été numéro 2, on était à 28 ventes, puisqu'il y avait encore les singles, 28 ventes de CD pour ne pas être numéro 1. » « Tu arraches les cheveux en te disant… » « Il fallait appeler les copains, il fallait m'appeler. » « Mais bon, c'est vrai que quand tu démarres une expérience, tu aurais signé à demain pour être numéro 2. » « Bon, en tout cas, là, aujourd'hui, c'est ABB qui va nous accompagner tout l'été. » « Quelque chose à dire, une anecdote sur le clip, dans lequel je n'ai même pas participé, bravo les gars. » « Tu as une anecdote ou pas ? » « Écoute, dans ce clip, on a vraiment un passage qui est très fort. » « Rod, il est avec un habit de Dalmatien et ça, il faut vraiment ne pas le rater parce que c'est quand même le personnage qui est le plus important, le personnage clé de ce clip. » « Clé du clip, Rod Dalmatien. » « Et on lui a fait sortir la tête de chien pour que les gens voient bien que c'est lui parce qu'on ne voulait pas que ça reste anonyme. » « Je ne sais pas pourquoi, ils m'ont choisi à moi. » « J'ai rien demandé. » « C'est moi qui me suis retrouvé à faire Dalmatien. » « Mais cela dit, c'était marrant, c'était assez rigolo. » « Ils m'ont choisi à moi. » « Est-ce que ça veut dire que tu viens du Sud, quelque part, toi ? » « Tu me moques de l'accent ? » « Non, non, le « à moi », l'expression « le à moi », ça, c'est forcément du Sud. » « Exact, je suis du Sud-Ouest Bordeaux, tout précisément. » « D'accord, d'ailleurs, c'est de là d'où vous démarrez. » « C'est Bordeaux, on est bien d'accord. » « Amélie est maintenant bordelaise, mais avant elle était Poitevine. » « On a Ange qui est orléanais. » « On a Willy William qui est du Mans. » « Il est de Bordeaux. » « C'est vrai que le noyau a démarré à Bordeaux. » « L'expérience a démarré à Bordeaux. » « Mais après, j'ai été chercher des gens partout. » « À partir du moment où ils avaient la philosophie du groupe, « il ne faut pas se priver de gens parce qu'ils ne sont pas à côté de nous. » « Bravo, ça a l'air de commencer. » « On avait l'impression que c'était un tube d'une année, 2009. » « On n'entendrait plus parler de vous. » « Cinq ans après, vous êtes toujours là. » « Ça cartonne toujours autant. » « Bien joué, le stratège. » « C'est vous. » « Et c'est que le début. » « Il faut un stratège. » « C'est comme dans toute équipe de football, par exemple, puisqu'on est en pleine Coupe du Monde. » « Il faut un capitaine, un entraîneur, un stratège. » « J'essaie de revêtir toutes les casquettes. » « Et puis ça fonctionne bien parce que j'ai autour de moi des joueurs de qualité. » « C'est une très grande qualité. » « Merci. » « C'est bien. » « Ça, 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 ça mérite. » « C'est rare. » « C'est rare. » « Je voulais juste dire, à une exception près, on en a un, c'est pour avoir le quota juste. » « Le quota... » « Voilà, portugais. » « Non, non, mais en fait, c'est vrai que super groupe, donc c'est vachement bien. » « Bon, écoutez, voilà, on va terminer. » « Est-ce que vous pouvez faire en groupe le refrain ? » « Non, d'abord, on va dire salut, coucou à ceux qui ne sont pas là. » « Willy Williams. » « Et il n'y a pas de « S » à la fin. » « Willy Williams. » « Coucou à Willy Williams, à Nadia, à Carmelo et à Saint-Ange. » « Ok, très bien. Coucou, les gars. » « On a un petit nouveau qui s'appelle Kiss Me. » « Qui rejoint nos rangs dans quelques jours. » « Il a un projet solo qui vient de sortir. » « Et après, il va rejoindre nos rangs. » « Kiss Me. » « Ça, c'est sympa, ça. » « Comment tu t'appelles ? » « Kiss Me. » « Pardon. » « Ah non, c'est bon, ça. » « Non, non. » « Ça dépend qui le dit. » « C'est ça, ça dépend qui le dit. » « Salut, c'est le Collective Médicé sur Clip Music. » « Hey, baby. » « Who, ha, I wanna know if you be my girl » « I wanna know, I wanna know » « Hey, baby. » « Who, ha, I wanna know if you be my girl » « Yeah. » « Merci les gars. » « Merci Yann. » « Merci Yann. » « Absolument. » « Merci Wonder Woman. » « Pardon. » « Merci Soma. » « Merci Rod. » « Merci. » « À bientôt. » « C'était Enzo, Collectif Médicé sur Clip Music dans Événement Exclusif. » « Bye, bye. » « Bye. » « Bye. »